Je vous ai déjà présenté quelques femmes philosophes, mais toutes étaient assez récentes. Je me suis donc dit qu'il était peut-être temps de vous présenter une femme philosophe de l'Antiquité, et particulièrement de la Grèce antique. Aujourd'hui je vais vous parler d'une personne qui s'est battue pour que les femmes puissent philosopher, une femme qui a influencé la création d'une école philosophique, une rebelle de la société, une épouse qui couchait avec son mari en pleine rue, oui oui oui, je vais vous parler d'hyparthia. Et avec ce que je viens de vous dire, vous devez déjà vous douter dans quel courant philosophique qu'on va se situer, oui, on va parler des cyniques. Est-ce que pour vous la philosophie ça rime avec distinction et élégance ? Laissez-moi vous changer les idées et vous montrer une autre phase de la philosophie pleine de nudité, de flatulence et de sexualité. C'est parti ! Comme pour beaucoup de philosophes anciens et anciennes, il existe peu de sources concernant Hyparthia. La plupart des indications biographiques proviennent de Diogène Laerse, comme souvent, mais il ne consacre que trois paragraphes à notre philosophe. En fait on va souvent parler d'hyparthia comme la femme de Crates ou la sœur de Métroclès. Être présentée comme reliée à un homme, c'est malheureusement le lot de beaucoup de femmes philosophes et scientifiques. Mais comme on va le voir aujourd'hui, Hyparthia apporte quelque chose de personnel à la philosophie cynique. Elle n'est pas juste une simple copie de son mari ou de son frère. Alors qu'est-ce qu'on sait de la vie de Hyparthia ? On ne connaît pas sa date de naissance et donc de facto son âge, mais on peut tout de même la situer à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ. Les historiens pensent que sa famille aurait fui la Thrace, une ancienne région de la péninsule balkanique, pour Athènes à la suite de l'invasion de Philippe de Macédoine en moins 355. Bien que cela reste hypothétique, cette supposition pourrait un peu expliquer le parcours philosophique d'Hyparthia. En effet, elle va beaucoup s'attaquer aux normes de la cité et le fait qu'elle soit étrangère explique sûrement un petit peu pourquoi elle fait cela. Elle serait donc arrivée à Athènes avec sa famille et notamment avec son frère Métroclès. Celui-ci, à son arrivée, va s'inscrire à l'école fondée par Aristote, l'école péripapéticienne. Mais il va finir par quitter cette école à cause d'une flatulence. Ben oui, l'historien Diogène Larès nous raconte que Métroclès, frère d'Hyparthia, qui avait été tout d'abord l'auditeur du péripapéticien Théophrast, avait été si bien gâté qu'un jour, au milieu d'un exercice oratoire, il avait lâché un paix, il resta enfermé chez lui, découragé, bien décidé à se laisser mourir de faim. Ben oui, les philosophes, ce sont des êtres humains comme les autres, ils pètent et vont à la toilette. Mais bon, ça, Métroclès avait apparemment du mal à l'accepter et il se sentait vraiment mal d'avoir flatulé devant tout le monde. Oui ben je le comprends, il a pété une fois un exposé oral et on en parle encore des siècles plus tard. Mais si je vous raconte cette anecdote, c'est qu'elle est importante pour la suite de Métroclès et d'Hyparthia. Parce qu'en apprenant cette histoire, le philosophe cynique Crates décide de manger des fèves et de se rendre chez Métroclès pour lui expliquer qu'il n'y a rien de grave à flatuler, que l'on ne devrait pas avoir honte de quelque chose de si naturel et tout ça en lâchant des bons gros pés. On n'a pas eu les mêmes cours de philosophie. Et là, c'est le coup de foudre. Métroclès est séduit par la philosophie cynique qu'incarne Crates. Il prend conscience de sa condition humaine et remet en question l'attachement aux bonnes manières. Métroclès abandonne l'école péripapéticienne et devient l'élève de Crates. Et c'est ainsi qu'Hyparthia, la sœur de Métroclès, rencontre Crates et découvre la philosophie cynique. Et encore une fois, c'est le coup de foudre. On pourrait penser qu'Hyparthia devient cynique par amour pour Crates. Mais il est plus probable qu'elle tombe en amour avec Crates car elle est déjà anticonformiste dans son cœur. Je le rappelle, c'est une étrangère qui vit à Athènes et qui voit et vit des choses différentes à sa culture, ce qui la questionne beaucoup. En fait, Hyparthia trouve dans la philosophie cynique un terreau fertile pour ses propres idées et ses propres revendications. Pour comprendre cela, laissez-moi vous faire un rapide, très 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 rapide portrait du cynisme. En philosophie, le cynisme n'a rien à voir avec une attitude apathique ou avec de l'humour noir. Ça, c'est un sens qu'a pris le mot plus tard. Le cynisme en Grèce antique, c'est d'abord un renversement des valeurs dans le but d'enseigner l'humilité. Dans cet ordre d'idées, le sage cynique recherche l'autosuffisance et une sorte de minimalisme. Le sage est celui qui est capable de se contenter du minimum de façon à ne souffrir d'aucun manque. Il ne recherche aucune richesse. Il se contente des nourritures les plus simples, refuse tout ce qui ne lui semble pas totalement nécessaire. Il marie condo sa vie, quoi ! Évidemment, les cyniques se questionnent beaucoup sur ce qui est nécessaire. C'est pourquoi, par exemple, ils se baladent nus dans la rue. Ils ne vivent pas au Québec, hein ! Ils confrontent les valeurs en place en questionnant « Est-ce nécessaire ? » Et est-ce nécessaire de s'habiller quand on habite au bord de la Méditerranée ? Le cynisme, c'est avant tout un art de vivre. C'est de la philosophie appliquée, si on veut. Et la relation d'Hypartheia avec Crates est un bel exemple de cela. On raconte qu'elle refusa beaucoup de prétendants plus riches et qu'elle menaça même ses parents de se suicider s'ils ne la laissaient pas se marier à Crates. Et lorsque ceux-ci rencontrèrent leur futur gendre, il se présenta nus, en disant à Hypartheia que c'est à ça qu'elle devait s'attendre en l'épousant. Et elle accepta. Elle va épouser Crates et vivre sa vie à ses côtés, non pas comme une épouse classique qui reste à la maison, mais comme une partenaire philosophe, faisant les mêmes activités que son mari. Et ces activités-là étaient parfois... très spéciales. Et c'est là que sa pensée propre va vraiment se développer. Une femme qui fait les mêmes choses que les hommes et particulièrement les mêmes choses que les hommes cyniques, qui ridiculise toutes les bonnes manières, ça, ça choque énormément. Mais c'est parfait pour Hypartheia, car elle remet en question les normes de l'époque et particulièrement, elle questionne le rôle effacé qu'on demande de prendre aux femmes grecques. Une des anecdotes racontées par Diogène Laus nous montre bien ce que Hypartheia pense de la situation des femmes. Alors qu'un jour, elle est à un banquet normalement réservé, et exclusivement aux hommes, elle se fait reprocher sa présence par un homme, Théodore. Hypartheia ne va évidemment pas se laisser faire et va lui répondre avec ce syllogisme. Tout ce que Théodore peut faire sans s'attirer de reproche, Hypartheia le peut aussi, sans mériter qu'on la blague. Or, si Théodore se frappe lui-même, il ne fera injustice à personne. Ainsi, si Hypartheia frappe Théodore, elle n'en commettra envers qui que ce soit. Ouuuuh ! Aïe ! Oh oui ! Hypartheia n'est pas tendre et elle est très maligne. Bien sûr, vous remarquerez peut-être que cet argument n'est pas un syllogisme valide. Je vous laisse me dire en commentaire si vous voyez pourquoi. Bien que l'argument ne soit pas vraiment valide, il est tout de même intéressant sur le fond. En fait, Hypartheia utilise ici un procédé rhétorique qui utilise une forme humoristique pour tout de même souligner un point sérieux. D'ailleurs, si le cynisme est relié aujourd'hui à une forme d'humour un peu noir et ironique, c'est parce que les philosophes cyniques utilisaient beaucoup l'humour pour critiquer la société en général. Et cette anecdote en est un bel exemple. Évidemment, l'argument ne convainc pas Théodore, mais il l'agace certainement et celui-ci essaye de remettre à sa place la philosophe. L'histoire raconte qu'elle rajouta alors « Qui est cette femme qui a laissé sa navette, un ustensile de couture, auprès de sa toile ? » « C'est moi, Théodore. » « Mais trouvez-vous que j'ai pris un mauvais parti d'employés à m'instruire le temps que j'aurais perdu à faire de la toile ? » Cette citation montre bien tout ce que pense Hypartheia du rôle que l'on donne aux femmes. Elle défend ainsi la cause des femmes qui veulent philosopher et qui veulent prendre du temps pour apprendre. On a d'ailleurs retrouvé sur une épigraphe cette phrase d'Hypartheia. « Je n'ai pas choisi, moi, Hypartheia, les travaux des femmes riches à l'ample robe, mais la vie forte des cyniques. Je n'ai pas voulu des tuniques agrafées, mais j'ai choisi la besace, cet accompagnement du bâton, et la couverture du lit étendue à terre. Mon nom devrait être plus grand que celui de l'héroïne Atalante, autant que la sagesse est supérieure aux courses dans la montagne. » Hypartheia et son mari enseignent ensemble la philosophie cynique à leurs disciples. L'un d'eux n'est pas un autun, il s'agit de Zénon de Quittillon, le fondateur du stoïcisme. Si les stoïciens les plus connus ne se baladent pas nus dans les rues, ou n'ont pas du sexe en plein milieu de la rue comme faisait Hypartheia avec Rathès, on retrouve dans leur philosophie quand même l'héritage des cyniques, notamment concernant l'importance de l'autosuffisance et du détachement. Et l'influence d'Hypartheia sur son élève est grande. On retrouve dans un des livres de Zénon, La République, de nombreux arguments pour l'égalité homme-femme, notamment un encouragement aux femmes à être des philosophes. On ne connaît pas exactement la date de mort d'Hypartheia, mais il se pourrait qu'elle ait été à la tête de l'école de son mari pendant quelques temps après la mort de celui-ci. Bien que rien de complet ne nous ait parvenu de ses écrits, les petits extraits, les anecdotes reçues sur sa vie nous permettent de dresser un petit portrait de sa philosophie. On l'a assez anticonformiste, par exemple en choisissant déjà un mariage par amour et non par alliance, mais surtout en défendant le droit des femmes à accéder aux mêmes places que les hommes. C'est tout ce que je pourrais vous raconter aujourd'hui sur Hypartheia, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que Hypartheia vous aura inspiré à être moins conformiste et plus rebelle et plus féministe. En tout cas, on me dit souvent qu'il n'y a pas de femme philosophe intéressante dans l'Antiquité, mais c'est clairement faux, c'est juste que c'est sans doute plus dur pour elle comme on a pu le voir. En tout cas, j'espère que cela vous aura montré une nouvelle phase de la philosophie. Dites-le-moi en commentaire si c'est le cas. Puis quant à moi, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada